Bon, salut les gens, parlons peu, parlons mieux ! Picouette ! Alors, l'humilité dans votre miel, dans notre miel, nous sommes apiculteurs, nous produisons du miel. Vous aussi, moi aussi. Il y a des choses importantes à savoir, j'ai fait quelques recherches documentées pour pas dire n'importe quoi. Alors, rapidement, notre miel, le miel, votre miel, provient de deux sources différentes. C'est le nectar des fleurs, que les abeilles vont butiner, ou le miel, l'exuda des pucerons, c'est du sac à rose, que les abeilles vont butiner. Jusque là, rien de nouveau. Les butineuses ramènent ce nectar à la ruche, elles le transmettent aux ouvrières, à leur sœur, qui, elles, le stockent, la sèchent, le transforment. Justement, le transforment, c'est ce processus avec la trophallaxie, ça c'est l'échange entre deux abeilles. La trophallaxie permet l'échange d'enzymes qui provoquent l'invertase. Les enzymes qui sont dans les abeilles, dans leur salive, on dit dans leur salive. Je ne sais pas si on peut dire que les abeilles ont de la salive. En tout cas, elles transmettent ces enzymes qui hydrolysent le sac à rose qu'elles viennent de ramener du nectar en glucose-fructose. Jusqu'à là, tout le monde sait, c'est du sac à rose. On peut trouver, il y a du nectar avec du fructose-glucose, bien sûr. Mais la majorité, c'est du sac à rose qu'elles transforment en glucose-fructose. Voilà. On sait, je le répète, plus il y a de glucose, plus ça va cristalliser vite, type colza. Plus il y a de fructose, plus ça va cristalliser lentement, type acacia. Voilà. Je vais assez vite là-dessus, les gens, pas de souci. Nous, ce dont on va parler là, c'est la qualité de nos miels et les moyens qu'on peut mettre à nos niveaux, nos petits niveaux. Ça dépend, moi, je n'estime pas avoir un grand niveau non plus, quoi. Mais voilà. Donc, on va mesurer la qualité de miel à plusieurs critères. Je vais parler en premier du HMF, hydroxyméthylfurfural, qui est la dégradation du fructose dans le temps et avec la chaleur. Et où avec la chaleur ? Ça, c'est une analyse qu'on peut faire à postillon... A postillon... A postériori. Donc, j'ai trouvé dans les documents, et je vous mets dans la description tous les liens de ce que j'ai trouvé, et la source, et tout ça. Suivant la température de stockage, je vous l'affiche, le temps nécessaire pour obtenir 40 mg par kg de HMF, qui est la norme légale. 40 mg. Donc, à 10 degrés, on voit qu'il faut 10 à 20 ans, et à 70 degrés, il faut 6 à 20 heures. Vous voyez un petit peu l'écart de ouf, quoi. Je vous montre, j'en profite directement pour vous montrer ceci. Ce sont mes analyses. Dans mon exemple, il s'agit du pot d'acacia, du miel d'acacia, et qui va nous servir de référent. Je vous montre les analyses. Il s'agit d'un acacia 2018. Et oui, mesdames et messieurs. Alors, à l'époque, et ça s'était fait en mai, l'analyse date du juillet 2018. L'humidité avait été calculée à 16,6%. Dans le flux numéro 1, il est important de le préciser. Et le HMF, le taux d'hydroxyméthyl furfural, de 1,9. Sachant donc qu'il doit être inférieur à 40 mg. Donc là, on était large. On peut noter que le pH était à 3,79. Tous les miels ont un pH entre 3,2 et 5,5. Voilà. Je ne rentre pas dans tous les détails que j'ai trouvés, parce qu'on ne va plus s'en sortir. La densité, l'hygroscopie et tout ça. Donc, on comprend qu'il faut stocker le miel à bonne température. Quelle est la meilleure ? A priori, souvenez-vous de la vidéo sur la cristallisation des miels. Avec le professeur Schoenzer, il nous disait 14 degrés. C'est là où il y aura le moins de... Comment dire ? C'est là où il y aura le moins de variations entre les molécules d'eau et les molécules de sucre. Et il faut éviter de surchauffer son miel, bien sûr. Ça me fait rebondir tout de suite sur le côté viscosité. La viscosité, c'est plus il est froid, plus il sera visqueux. Limite impossible à extraire. D'où, par exemple, je vais la filmer après, l'utilité de la chambre chaude. Où je garde le miel, là, il a 28 degrés. Et 28 degrés me permettent de l'extraire facilement. Si je le laisse à température ici, il fait 20 degrés, 19,7. Il sera beaucoup plus difficile à extraire. Quand je lis des mentions sur les pots d'étiquette extraits à froid, comme l'huile d'olive ou quoi, je ne comprends pas ce que je lis. Extraits à froid, ça veut dire quoi ? Est-ce que 28 degrés, qui est même en dessous de la température de la ruche, 34,5, 35, c'est froid ? Est-ce que 20 degrés, c'est froid ? Est-ce que vous l'avez mis au congèle pour l'extraire ? Extraits à froid, ça ne veut rien dire. Pour moi, ça, c'est une appellation qui doit être supprimée. Le taux de HMF, c'est quelque chose que je le vois dans mes analyses parce que je les demande, mais c'est quelque chose, si vous ne faites pas d'analyse en plus, que vous ne verrez pas. Nous, ce qu'on peut faire, c'est surveiller le taux d'humidité. Je vous ai dit la semaine dernière que le taux d'humidité ne dépend pas de l'operculation du miel ou pas. Elles operculent le miel quand la cellule est pleine. Basta ! Elles peuvent même operculer au-deçà... C'est difficile à placer, ça. Au-deçà de 18% d'humidité. Donc, pour rappel, le législateur a fixé la norme à 20% d'humidité. Mais il est conseillé 18, voire 17%. On peut déjà se renseigner sur la structure du miel. Le miel, il est admis. 79,5% de sucre. Donc, glucose, fructose et d'autres sucres. L'air, l'eau, tout ça, il y en a plein d'autres. Mais l'énorme majorité, c'est glucose, fructose. 17% d'eau. 17. Et en divers, ce qui est appelé divers, c'est 3,5%. C'est, je vous mets la liste là, de tout ce qu'on pourrait retrouver. Et c'est ça qui fait la différence entre un miel, je dis n'importe quoi, de châtaignier et d'acacia, par exemple. C'est ces 3,5%. Ils sont très importants. Donc, il est quand même admis 17% d'humidité dans le miel. Et le législateur a fixé 20, déjà. Donc, le miel, le terme important, c'est hygroscopique. C'est-à-dire qu'il échange avec l'extérieur. S'il est operculé dans son alvéole, le miel n'échange plus. S'il y a, je ne sais pas, tiens. S'il est fermé hermétiquement, le miel n'échange plus. Ok, mais il faut que ce soit bien fermé. Par contre, si les alvéoles ne sont pas operculées, alors il y a toujours de l'échange avec le milieu extérieur. Qui, en général, là, on est à 50-55% d'humidité. Donc, il capte très vite cette humidité. Et il peut grimper, il peut en capter. Donc, l'utilisation d'un déshumidificateur semble être essentielle. Notamment quand on ramène du miel non operculé. Je vais vous montrer la chambre chaude après. Alors, qu'est-ce qui se passe s'il y a trop d'humidité ? Il y a un risque de fermentation. Les fermentations, c'est de l'eau et du sucre. Et il y a les enzymes, les enzymes des abeilles, là, justement. Alors, j'ai essayé de me pencher un petit peu là-dessus. Et j'avoue que c'est compliqué. On parle d'enzymologie. C'est une science. Moi, je ne maîtrise pas du tout. Qu'est-ce que j'ai trouvé à ce sujet-là ? Alors, j'ai trouvé, en fonction de ces deux documents-là, le risque de fermentation du miel. Voilà, je vous le mets à l'écran. Qui varie, suivant le taux d'humidité, est le nombre de levures. Donc, d'enzymes, si vous voulez. Alors, il y a le terme... Je trouve le terme levure. Je trouve le terme enzyme. Je ne sais pas quel est le mieux approprié. J'ose avoue. Et je n'ai pas fait d'énormes recherches. Mais dans les sites qu'on trouve habituellement, tels que l'ITZAP ou quoi, je n'ai pas trouvé beaucoup de documentation là-dessus. Alors, sur ce document, le risque de fermentation du miel, on voit qu'à moins de 17,1%, il n'y aura pas de fermentation. Celui-ci, vous vous souvenez-vous, le flux numéro 1 avait été mesuré à 16,6%. On voit que de 17,1% à 18%, il n'y aura pas de fermentation si... Alors, déjà, la phrase est bizarrement tournée. Si inférieure que 1 000 levures par gramme. Alors là, c'est le nombre de levures par gramme. Je vous avoue que je n'ai pas ça dans mes analyses. J'ai néanmoins un labo qui me... Alors, on peut trouver ça dans des analyses, mais il faut le demander. C'est un coût supplémentaire. Évidemment, comme on a 15, 20 kilos, ce n'est pas quelque chose qu'on fait. On ne le fait même pas pour le taux d'humidité. On ne va pas demander les levures. Donc, j'ai du mal à me situer là-dessus. Ce que je comprends, c'est qu'en tout cas, il faut que notre miel soit à 17%, si on ne veut pas de risque de fermentation. En tout cas, on voit qu'arriver à 19 ou 20%, il y a, pour à peine de levure, un risque de fermentation. Et si on est au-delà de 20%, il y a toujours un risque à la fermentation. Donc, qu'est-ce qui se passe, la fermentation ? Ça va faire des petites bulles d'air et créer du CO2. Ça va faire de l'alcool. Voilà. Il faut absolument éviter ça. J'ai trouvé aussi ce petit truc qui nous dit l'équilibre entre l'humidité relative de l'air ambiant et la teneur en eau du miel. Alors, moi, je trouve qu'il manque une donnée là-dedans, c'est la température. Puisqu'on sait qu'à 20 degrés, 15 degrés ou à 30 degrés, l'humidité ambiante ne sera pas la même. L'air chaud contient plus d'eau. Et on suit toujours. Ça veut dire qu'en chambre chaude à 28 degrés, pour pouvoir l'extraire, il faut que je mette un déshumidificateur. Sinon, je vais augmenter le taux d'humidité là-dedans. Et c'est le miel qui va capter tout ça. Et il faut faire super gaffe. Alors, qu'est-ce qui influe ? Pour en revenir, au risque de fermentation. Dans les documents que j'ai trouvés, il y a donc le nombre d'enzymes, le pH. Alors, difficile de dire que plus il est bas, moins c'est risqué. En fait, je crois que c'est l'inverse de ce que j'ai compris. C'est-à-dire qu'en dessous de 3, 3,2, c'est compliqué. Il vaut mieux se situer à 3,4. Mais ça, c'est pareil. Ce n'est pas quelque chose qu'on maîtrise. On le mesure à une fois l'extraction faite. Et après, voilà. La température, effectivement, si c'est conservé à 14 degrés ou un peu moins, ça va mettre beaucoup plus longtemps à fermenter. Si ça doit fermenter, à 30 degrés ou plus, ça va fermenter très vite. J'ai noté la conductivité électrique aussi, qui peut favoriser la fermentation. Mais voilà, je mets un point d'interrogation, je ne maîtrise pas. Et puis l'eau. L'eau, bien sûr, l'eau contenue là-dedans. On a vu, à 17% ou en dessous, ça ne fermentera pas. Voilà. 16,6% en 2018. Il est toujours là. Il est impeccable. Je vous montre tout de suite les analyses faites en 2021. Donc, 2018, 2019, 2020, 2021. Trois ans après, et là, on est en 2022. Quatre ans. Le taux de HMF était passé à 6,3. Donc, de 1,9 de mémoire, je suis passé à 6,3, sachant que la norme, c'est 40. La norme n'a pas dépassé. Donc, on est large. Par contre, l'humidité, ils m'y ont trouvé 15%. Mais ça n'était pas le même fût. Ce n'était pas le fût numéro 1, c'était le fût numéro 15. Sous-entendu, le temps que j'extrais tout ce miel, du premier fût jusqu'au 15e, je crois que c'est un an, j'avais même fait un peu plus de fût, eh bien, l'humidité descendait, descendait, parce que moi, pendant ce temps-là, je continue d'absorber l'humidité, quoi. Donc, ma référence, moi, ce miel-là, il est à 15% d'humidité. Ce qui paraît tenir la route. Quand on le prend à la cuillère, il est assez viscu, quoi, justement. Un petit encart encore pour dire que les grands conditionneurs, pour éviter ce phénomène de fermentation, vont flash-pasteuriser, vont pasteuriser leur miel pour tuer les enzymes. Donc là, on monte à 70 degrés. Vous allez me dire, mais il faut du HMF à fond. Oui, mais il faut une flash-pasteurisation. Donc, ça va très, très vite. En 5-6 minutes, le miel est chauffé et puis redescendu. Ce qui fait qu'il n'a pas le temps de passer 6 heures à 70 degrés et être foutu. Par contre, effectivement, il n'y a plus ces qualités enzymatiques. On peut dire même qu'organoleptiques, c'est un petit peu différent. C'est leur manière de le conserver. Voilà. Moi, je vous déconseille de pasteuriser votre miel. Le but du jeu, c'est de le consommer rapidement, de le donner, de le vendre. On reparlera des prix 1 de ces 4. Et voilà quoi. Voilà, c'était le petit truc à savoir. Je vous mets tous les documents que j'ai trouvés, notamment cette petite thèse, je ne sais pas ce que c'est exactement. Il y a 4-5 pages. C'est très intéressant. Tout ça dans la description de la vidéo. Donc nous, nous l'avons compris, notre seul levier, c'est le taux d'humidité. On y vient. Le taux d'humidité, on le mesure avec un réfractomètre. Il faut qu'il soit calibré. Alors, ça manque gravement de lumière aujourd'hui. Nous sommes mercredi 1er juin. Donc, joyeux anniversaire. Il faut que j'arrête de faire ça. Je me nique les détents. Bon. Votre réfractomètre est livré dans une bonne boîte. Alors, en plus, je fais de la pub. Et nous, on n'en a plus sur le site. Ils sont commandés. Ils arrivent. Ils arrivent, ils arrivent. Je pense que les mecs les livrent à vélo. Je ne sais pas ce qu'ils foutent. Ça fait deux mois et demi que c'est commandé. Ça va arriver. Ici, c'est mon ancien réfractomètre qui a un peu morflé. Le joint est foutu ici. Bref, il a 12 ans, celui-là. Mais il est lourd quand même. C'était de la bonne qualité à l'époque. Votre réfractomètre, disais-je, est livré avec le réfractomètre lui-même. Un petit tournevis. On va le voir. Deux réglages. De l'huile. Je crois que c'est dioptrique pour la calibration. Vous voyez que déjà, j'en ai utilisé beaucoup. J'ai fait pas mal de tests. Et deux petites pipettes qui servent à rien. C'est pour scuriner. J'en sais rien. Non, mais vous pouvez essayer de choper du miel, par exemple, d'acacia là-dedans. Et ça ne marchera jamais, quoi. Prenez une cuillère. Voilà, ça, ça dégage. Alors, j'ai réussi. J'ai galéré, je vous avoue. À bien calibrer celui-là. Celui qu'on trouve tous en ce moment. Ils sont assez légers. Ils ont l'air un peu type. Voilà. Je vais vous montrer comment faire sur mon ancien pour ne pas bouger à l'autre. Il manque les prismes. Ne bougez pas. Ça, il est foutu, quoi. Le prisme. Le prisme, le prisme, le prisme. Pour le calibrer, vous allez utiliser l'huile et le petit prisme. Je vous montre ici, vous avez la petite vis cachée sous le truc, là, pour caler votre tournevis dedans. Donc, je vous ai dit, celui-là, je ne le touche pas. Il est fait, je n'y touche plus. Vous allez mettre, hop, petite goutte d'huile directement sur la partie bleue. C'est là qu'il ne faut pas faire de conneries. Alors, j'essaie de pomper un peu d'huile. Elle pue. En général, je m'en fous partout. Je vous montre à l'écran. Je n'arrive pas à... La pipette ne voit pas jusqu'au fond. Je n'arrive pas à en pomper. Ça y est, j'en ai... Oh, j'en ai trois, vraiment trois gouttes, quoi. Voilà, j'ai réussi à en pomper quelques gouttes. Je les mets directement sur la partie bleue. J'essaie même de couvrir toute la surface. Voilà, pas de bulles d'air. Hop, hop. Attention, je suis spécialiste pour renverser ce genre de truc. Votre prisme a deux faces. Une face polie, bien nette et brillante. Et une face dépolie, un petit peu comme le dessus de votre réfractomètre. Vous allez mettre la face brillante, contre la face brillante. Et la face pas polie, dépolie, pas sûre. Sur le dessus, comme ça. Et je vous conseille, on l'a vu souvent posé comme ça. A priori, ça marche mieux dans ce sens. Attention, ça glisse. J'ai mis pas mal d'huile déjà, là. Éventuellement, je peux même répartir cette huile sur toute la surface. Attention de ne pas en foutre au-dessus. Vous refermez. Oula. C'est un truc de ouf. Hop, je le recale bien au milieu. A priori, moi, je trouve que ça marche mieux dans ce sens-là. Mais c'est compliqué, je trouve. Hop, vous refermez, vous tenez. Et vous vous mettez. C'est pour ça que je me suis mis devant la fenêtre, à la lumière. Alors, je trouve que ce n'est pas super net. Il faut trouver de bons trucs. J'ai réussi à le faire avec celui-là. Pour que ce soit bien, bien net. Je vais essayer dans ce sens-là, de nouveau. Il y a parfois un phénomène. Voilà, il faut trouver de bons réglages. Peut-être qu'il faut mettre moins d'huile que ça. Voilà. Je trouve que ce n'est pas parfait, loin de là. Voilà. Là, j'ai quelque chose de net. Et je dois aller me situer sur ce trait-là. Je vais vous le filmer. Et donc, vous mettez votre aiguille, votre tournevis ici. Il faut tenir le truc à deux mains. Je trouve que je n'arrive pas à avoir une surface nette. C'est plutôt compliqué à calibrer. Avec lui, là, et le prisme. Est-ce que le prisme fourni est trop petit ? Est-ce qu'il est mal placé ? Moi, je trouve que c'est une galère. Voilà. Je vous le dis. Et je comprends votre désarroi. Ah, là, je l'avais, le point net. Donc, je suis en place. Je tourne pour ajuster ma délimitation entre le bleu et le blanc. Sur la barre noire du milieu, qui correspond à 78,8 degrés Brix. Ça, c'est une échelle pour mesurer la concentration en sucre, notamment des confitures, des choses comme ça. Nous, ça ne nous sert pas trop. C'est fait. Je trouve que c'est vachement difficile d'être précis avec ça. Donc, hop, ça dégage. Ça, je nettoie. Et j'assèche. Je vais vous montrer une autre méthode, beaucoup plus simple, qui, sur tous les tests que j'ai fait, marche bien. Vous prenez votre réfracto. Celui-là, je vais le nettoyer après. Et vous allez utiliser ceci. Je pense que la plupart d'entre vous ont entendu parler, ou pas. C'est de l'huile d'olive. Alors, il faut prendre la bonne huile d'olive, extra-vierge, machin. Celle-ci, elle est plutôt bonne. C'est ce que j'utilise. Donc, vous allez mettre une goutte d'huile d'olive sur votre prisme, sur votre réfracto. Une petite goutte, ça, c'est le plus difficile pour moi. Hop là, je suis pas mal. Hop. On abaisse. Voilà, tout est rempli. Ça coulotte un petit peu, c'est pas grave. Voilà, voilà. J'ai oublié de vous dire, ici, vous avez une vis de réglage pour voir les chiffres bien nets. Mais ça ne mettra pas nette la différence bleu-blanc, la lecture. Par contre, les chiffres, oui. Je ne sais pas que c'est une piste de l'huile partout. Hop, hop. Voilà. Je vais caler ma petite vis de réglage. Mon tournevis dans la vis. Voilà, je suis prêt. Je suis dedans. Je regarde. Et là, je me cale à 27%. Hop, hop. Alors, il faut utiliser une huile de bonne qualité. Tac, tac. Voilà. 27%. Vous rincez, vous nettoyez bien, vous asséchez. Et vous pouvez utiliser du miel. Pas de problème. On va faire un petit test avec mon miel d'acacia. Tiens, justement. Tac. Allez, pour la science. Ça, c'est le meilleur moment, ça. Hop. On porte une petite pipette, rien du tout. Au fil. Tac, tac. On va mettre une goutte. Hop, là. Oh, c'est beau, tiens. Hop. Voilà, on appuie. J'en ai bien mis bien assez. Et là, je mesure. Je suis à un peu moins de 16. C'est 15,9. Ce qui tient la route. Alors, ce qui tient la route. Normalement, j'étais censé trouver le premier fut 16,6. Et le 15e fut 15%. Bon, mais ça, moi, ça va me servir de référence. Voilà. On s'aperçoit, je trouve, qu'il est difficile d'être ultra précis avec mon petit matériel, là. En tout cas, on peut vite comprendre si on est au-delà des 18, voire au-delà des 17,5. Franchement. Donc, voilà ce que je vois dedans. Et on va voir la chambre chaude. Alors, en ce qui concerne la chambre chaude. Vous voyez le bazar. La récolte d'acacia. Que nous avons mis sur champ, pour la plupart. Ou avec des petits tasseaux. Qui laissent passer un peu d'air, quand même. Un peu partout. On a tous soulevé les hausses. Une par une. Pour que ça ventile. Parce qu'effectivement, si on regarde, je ne sais pas, la première. Hop. Hausse. Je suis coincé. On voit bien que la plupart du miel n'est pas au perculé. Il est là. Il n'y a pas de problème. Là, vous voyez, elle commence à à peine au perculé. Et puis, la pluie est arrivée. Et ça a tout stoppé. Donc, vous, vous avez la possibilité de laisser, bien sûr. Mais elles vont mélanger avec le reste du miel qui arrive, de mois de juin. Enfin, fin mai, là, pour nous, chez nous, est juin. Et ça va faire du tout de fleurs. Moi, je voulais faire quand même un peu de miel d'acacia. On voit, par exemple, les premières alvéoles, ici. Un petit peu plus foncées. C'est ce qu'on voulait absolument éviter. Ça devrait le faire. On devrait avoir un bel acacia. Mais c'était limite. Vous voyez. Donc, le miel qu'on a ramené n'était peut-être pas forcément tout à fait sec. Alors, vous voyez, dans le dispositif, j'ai un ventilateur qui tourne ici. J'en ai un deuxième qui est cassé. Donc, je n'en ai plus qu'un. Et puis, le déshumidificateur, réglé au plus bas, et pour l'instant, il fait 44. Vous voyez, ce n'est pas encore assez bas, à mon avis. J'en ai un deuxième qui tourne ici. Il est tout crade. Et puis, un autre, là, un troisième. Et ça, c'est des petits, quoi. Franchement, il ne pompe pas énormément. Il y avait la question de savoir, j'ai pour 30 hausses ou je ne sais plus combien, quel déshumidificateur il me faut. Mais on ne compte pas le déshumidificateur au nombre de hausses. On compte à la pièce, cette volume, combien il est capable d'aspirer. Et puis, il faut faire gaffe aussi à la température. J'essaie de vous trouver un ratio de pourcentage d'humidité contenu dans telle température. Je ne sais pas si ça existe, mais forcément que ça existe. Je ne sais pas si j'arrive à vous trouver ça. Et puis, il y avait la question aussi, est-ce que je peux me passer d'un déshumidificateur ? Écoutez, il y a deux moyens pour enlever de l'humidité dans le miel. C'est l'évaporation ou le déshumidificateur, quoi. Aspirer l'humidité. Et l'évaporation, il faut que ce soit un endroit super sec et puis que tout le miel soit bien à plat, quoi. Je veux dire, là, le contact ne se fait qu'avec le dessus de l'alvéole, quoi. Dès que c'est au perculé ou dès que, par exemple, c'est dans un fût ou dans un maturateur avec une pellicule de cire au-dessus, il n'y a plus d'échange, quoi. Et c'est un petit peu compliqué, quand même, quoi. Allez, on regarde vite fait celui-là qui a été mesuré il y a... On est quatre jours, jeudi. Il y a quatre jours. À 18,6% de mémoire. Vous êtes là, ça marche. Allez, j'y vais avec le doigt, on s'en fout. Je prends juste à côté. Ah, il est beaucoup plus sec, ça se voit. Ça se sent. Limite, peut-être trop sec. Ce qui m'ennuie, là, c'est que je vais avoir deux, trois résidus de cire, peut-être. Il faut que je fasse gaffe. Et là, a priori, on va extraire demain. Vu comment il ressort, là. Ça a bien marché. Hop, je mets une petite dose là-dessus. J'appuie, je répands bien. Pas de bulles d'air, pas de déchets de cire. Et je regarde à la lumière. Et bien là, je suis à 15. Voilà. Ouais, c'est bien descendu, quoi. Donc, pour moi, il est bon. On va pouvoir extraire. Sachant que c'est la première hausse, ça. Ça date d'il y a cinq jours. Ça me paraît beau d'avoir descendu pas mal. Tant mieux. Écoutez, vous avez des solutions. Vous savez qu'il faut enlever l'humidité. Il faut plutôt une pièce étanche, plutôt chauffée et un déshumidificateur. Il existe des petits modèles. C'est suivant vraiment le volume de votre pièce. Et il y a des années beaucoup plus vieuses que d'autres. Là, cette année, ça allait. On avait, à cause de l'orage et le fait qu'il n'y a pas eu le temps vraiment de, comment dire, de bien assécher le miel. Nous, on a préféré faire comme ça et c'est pas mal. Après, il y en a. Après, pour vous, vous avez 15-20 hausse. Soit vous voulez faire un miel typique, acacia ou autre, et vous récoltez tout en essayant d'assécher si jamais c'est nécessaire. C'est pas forcément nécessaire. Soit vous laissez faire les abeilles jusqu'au bout. Et puis, normalement, il n'y a pas de souci. De toute façon, pour 15-20 kilos ou plus, enfin 50 kilos, vous ne prenez pas le chou. C'est vraiment une année comme 2016, par exemple, je me souviens. Où là, c'était très pluvieux et on a trouvé du miel operculé à 19,7. Je l'ai retrouvé, là, parce que j'avais noté sur les cadres, carrément. Bien. Bon, bref. Allez, je fais court, les gens. On se retrouve la semaine prochaine avec, j'espère, du beau temps et les abeilles. Voilà. Ça roule. Ciao. Sous-titrage ST' 501